C'est un vent de panique qui souffle sur le secteur bancaire. Le Trésor, la Réserve fédérale et l'Agence de garantie des dépôts américains ont annoncé dimanche qu'ils allaient permettre aux clients de la banque en faillite Silicon Valley Bank de retirer l'intégralité de leurs dépôts après sa fermeture vendredi dernier. La SVB était la 16e institution américaine avec 210 milliards de dollars d'actifs et il s'agit de la plus grosse faillite bancaire depuis la grande crise financière de 2008. Une affaire qui menace à court terme de nombreuses sociétés américaines et qui risque de se propager dans le monde. La branche britannique de la SVB a été revendue à HSBC. Les bourses européennes sont quant à elles en chute libre depuis ce week-end.